Yerko vidi bancho, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour la présentation d'un nouveau manga Et je vais te parler du manga Black Torch Le manga Black Torch est un manga en 5 tomes des éditions Kiyun et c'est un shonen Nous sommes avec le thème suspense et fantastique La série a choisi 10 ans et plus L'oeuvre date de 2016 au Japon et de février 2018 en France pour son comitum Le dernier tome est sorti il y a peu Donc en avril il me semble, si je ne dis pas de bêtises au niveau du mois Pour ce qui est de la série, pour ceux qui envisagent de participer au Halloween Manga Challenge C'est un bal des créatures au niveau de la classification Et donc j'ai fini en ce qui concerne les informations sur le manga Et pour ce qui est du mangaka, nous sommes avec Tsuyoshi Takaki Et il ne me semble pas que l'auteur ait écrit autre chose On commence donc la vidéo avec mon avis sur la qualité des couvertures Je te dirais tout simplement que j'ai eu un gros coup de coeur pour celle-ci Déjà tout simplement parce qu'on est sur un assortiment de couleurs Et ça c'est quelque chose que je sais apprécier Parce que même si aujourd'hui j'ai les cheveux cachés Tu le sais sûrement, mes cheveux sont souvent très 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 colorés Un peu comme ces couvertures Donc ça c'est quelque chose que j'apprécie Et puis je trouve que ça attire toujours l'oeil En fait me poser par exemple sur les tables de sortie Je trouve ça toujours que ça attire un peu plus l'oeil Ce genre de couleurs qu'on a Quand on a surtout des couvertures donc blanches Ce que j'aime aussi énormément C'est qu'au niveau des illustrations à l'avant de chaque jaquette On a tous les personnages clés de la série On va avoir donc le jeune homme J'ai pas mis ce nom, Giro et le chat Rago Pour ce qui est donc de la deuxième couverture On a la jeune fille qui fait donc après équipe avec Giro et Rago On a son troisième coéquipier sur la couverture 3 Et ce sont vraiment les 3, enfin 4 personnages clés de la série Mais ce que j'ai aimé c'est que les personnages un peu plus secondaires On nous les a quand même présentés On a les deux autres qui font partie de la même agence que Giro et ses amis Donc je les trouve plutôt pas mal J'ai bien aimé qu'on nous les ait mis comme ça En train de danser, en mode fun etc Et donc ce sont des personnages un peu plus secondaires Mais ils sont quand même présents Et donc pour terminer sur la dernière couverture Ce qui est sympa c'est qu'on a donc les deux démons Enfin les deux mononokels importants dans la série A Maggie et lui J'ai perdu son nom je suis désolée Donc je trouve ça plutôt sympa qu'on les ait aussi Et voilà d'avoir fusionné deux personnages sur la couverture Je trouve ça plutôt cool Pour ce qui est de l'arrière On remarque et on constate en fait que c'est fait de la même façon Le résumé et la presse d'accroche sont divisés en 3 temps C'est plutôt sympa, c'est plutôt agréable C'est aéré, ça donne envie de lire Plutôt que s'ils avaient tout fait en un seul pavé Personnellement je ne l'aurais pas lu Voilà, le logo Black Corch C'est plutôt sympa avec le haut qui s'enflamme Qu'on a aussi à l'avant de la couverture Je trouve ça cool Et à chaque fois on a donc Rago en bas à droite Au dessus du logo Kiyun Mais ce n'est jamais la même position Pour le petit chat Quand on ouvre le manga A chaque fois qu'on enlève la jaquette On a toujours une illustration qui est plutôt sympa Un petit mot de l'auteur à l'arrière Je trouve ça cool, ça permet d'éviter de gaspiller une feuille On a toujours des petits trucs sur les côtés de jaquettes Mais rien d'intéressant On a surtout des mini posters Ce que j'appelle des mini posters Ce sont quand on a une page qui s'étire en deux Ça je trouve ça plutôt agréable On l'a en couleur Même si c'est à chaque fois je crois L'illustration qu'on a après Voilà, à l'intérieur en noir et blanc Donc ça c'est un petit peu dommage Mais c'est agréable, c'est sympa Les sommaires sont bien faits Ils sont plutôt mignons On est resté sur la même forme pour tous les volumes C'est agréable et je n'ai rien d'autre à dire de plus C'est agréable et je n'ai rien d'autre à dire de plus Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! On attaque avec mon avis sur la qualité du dessin Je te dirais que j'ai été plus que satisfait Donc pour une qualité de dessin Ça mérite cette note là, une très bonne note Et j'en suis plus que contente Pour ce qui est du manga Je vais commencer directement par te répondre par la question La plus évidente Est-ce que l'histoire est bien développée alors que la série n'est qu'en symptômes ? Et bien je te dirais que l'auteur a su gérer Alors certes je t'avoue que 8 tomes seraient été parfaits Voir peut-être 10 Ok Mais pour 5 tomes à savoir que là je n'ai rien à reprocher à la série L'histoire est bien développée La relation des personnages est super bien gérée Le caractère des personnages est suffisamment mis en avant Et développé comme il faut Donc on est sur quelque chose de très intéressant Là où je t'avoue que je vais éviter de te faire un résumé Parce que mes résumés sont toujours catastrophiques Et que je trouve qu'on ne comprend jamais rien Je t'invite donc la barre d'infos pour avoir le résumé Si tu ne connais pas encore la série Je t'avoue que la série est bien gérée On a donc le développement des personnages qui se fait tout au long de l'aventure On découvre certains personnages vers la fin On découvre plus je veux dire Pourquoi ils sont devenus comme ça vers la fin Vraiment on apprend dans chaque volume des nouvelles On apprend dans chaque volume des choses On n'a pas un seul volume en fait Où on est sur du vide Où il ne nous a pas servi à grand chose Il y a eu surtout de l'aventure plutôt qu'autre chose Vu que c'est un shonen Là on est vraiment sur quelque chose de bien géré et d'intéressant Alors je le redis Oui certes en 8 tomes ça aurait été encore mieux Certes peut-être en 10 tomes ça aurait été parfait Mais pour 5 tomes On est sur quelque chose de très intéressant Et moi même quand j'ai vu que la série était sortie en France J'avais fait un extrait manga l'an dernier J'avais eu un doute J'avais apprécié Mais je n'avais pas acheté seulement moi même Parce que j'avais un doute sur le fait que La série soit intéressante en 5 tomes Vu qu'on savait déjà que la série sera en 5 tomes Et je peux te rassurer Qu'on est sur quelque chose de super bien fait De super bien abouti Et de très intéressant Et je suis contente de l'avoir vu C'est un manga donc parfait pour la collection Halloween Pour le bal des créatures Et donc c'est tout ce que je dirais En ce qui concerne ce manga Bien entendu tu auras vu à côté de moi la note Pour te guider un petit peu plus Sur ce que j'en pense en fait de cette série Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada